Anthony, de l'autre côté, pas trop inquiet par tout ce qui se passe. On reste concentré un petit peu sur notre daily life, comme on dit, sur notre vie de tous les jours. Oui, moi, j'ai aussi décidé de rester à Ottawa. Je suis pas mal chanceux, je suis proche de la maison. J'ai pas eu la chance de voir mes parents, ma famille encore, les docteurs ici à Ottawa. Donc, on dit que ce serait meilleur que je reste à Ottawa à cause qu'il y a une couple de gars dans l'équipe qui s'est fait affecter par le virus. Mais pour moi, j'essaie de rester actif, je prends des marches, je suis gros dans les TV shows, des films, puis un peu de Fortnite avec mes coussins. Fait que je reste pas mal occupé. Oui, je vois Pierre-Luc rire, jeux vidéo Fortnite, êtes-vous des adversaires ou comment ça se passe? Tout le monde a un sourire, on dirait, sur Fortnite. Moi, je suis pas comme Chris, puis David, j'ai pas d'enfant. Fait que c'est un peu plus facile pour moi que je peux jouer à n'importe quand. Fait que c'est sûr, parce que moi et Pierre-Luc, on est pas mal dans le monde manteau. Big est le meilleur? C'est David, c'est David le meilleur, je peux vous dire. Les équipes vous ont demandé de rester, garder la forme, tenter de vous entraîner le mieux possible. Anthony, t'es resté justement chez toi à Ottawa. Avais-tu un peu ce qu'il fallait pour s'entraîner? Comment ça se passe pour tout le monde au niveau de ce chapitre-là? Ben, t'sais, moi je reste dans un condo ici, fait que je peux pas faire trop de bruit, parce qu'il y a des personnes en dessous de moi, mais une fois par semaine, notre équipe, on fait un Zoom call, puis on fait un entraînement, t'sais, on est quoi, 8-9 gars par semaine, puis c'est à chaque mercredi. Puis on a notre trainer, Chris Schwartz, qui fait ça chez lui, puis on fait ça en équipe. Puis c'est une bonne manière de voir les gars aussi à chaque semaine, t'sais, parce que c'est quand même un long processus, fait que c'est beau de voir les gars une fois par semaine. Je pose la question, Pierre-Luc, Anthony, vous avez joué ensemble, Christopher, David, vous avez joué ensemble. Là, la question, auriez-vous été capable d'être confiné ensemble, d'être pris ensemble pendant plusieurs semaines, à vivre ensemble? Je prendrais ma chance avec Pierre-Luc ou le Duker à ma tailleur, à mes mains, là, dans la forêt. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Luc? Ça peut être comme assez long, là. Si c'est un mois, c'est pas si pire, là, mais après ça, après ça, je sais pas si je serais capable. Moi, ma réponse, c'était oui, là. Je pensais qu'on était amis, là, mais... Ouais, ouais, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Un temps, si je me trompe pas, Pierre-Luc cuisine bien, fait que ça, c'est un avantage. Ah oui, ça, ça va m'aider beaucoup, parce que moi, je cuisine pas pantoute, fait que ça va être pire, là, que le chef. Ouais, il faut juste deux TV pour une aide. En tant qu'ancien coéquipier, vous avez du plaisir, mais avec vos coéquipiers actuels, on en parlait un petit peu tantôt, mais comment ça se passe? Restez-vous en contact? Y a-t-il un échange qui se fait autant pour l'entraînement que juste, veux-veux pas, arrêter une saison en plein milieu, alors qu'un vestiaire, c'est un vestiaire, on sait ce que c'est. C'est pas nécessairement facile. Il y a beaucoup de liens qui sont soudainement coupés rapidement. Est-ce que, présentement, vous restez en contact avec vos coéquipiers? Ouais, comme David a dit, on a nos entraînements à chaque semaine. C'est une bonne manière de voir les gars. Puis après nos entraînements, le groupe de gars reste sur le Zoom call puis on parle un peu. Fait que je pense qu'il y a une bonne manière de rester en contact avec tout le monde. Vous êtes, on est loin présentement des proches, pour la plupart, là, pas Pialuc, mais je sais pas, est-ce qu'il y en a par rapport à la crise, présentement, qui ont de la famille, qui ont des amis, qui travaillent dans le secteur hospitalier, que vous suivez un peu comment ça se passe? Pour moi, tout le monde est à la maison, tout à Montréal. Fait que tout le monde est en santé. Fait que je suis pas mal content pour ça. Fait qu'on essaie vraiment que cette affaire va se résoudre bientôt. Mais pour l'instant, toute ma famille est toute à la maison à Montréal. Anthony, t'étais au cœur de ta meilleure saison en carrière. Ça allait bien, vraiment une belle saison. On sait pas exactement ce qui va venir de la suite du calendrier, mais serais-tu déçu s'il y avait pas cette finalité-là d'atteindre mes 82 matchs pour avoir vraiment une saison complète? Oui, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, on aimerait ça de reprendre la saison le plus vite possible, spécialement comment ma saison personnellement est allée. Mais il restait, je pense, 11 ou 12 matchs à la fin de la saison. À la fin de la journée, ce serait un peu difficile de reprendre la saison, retourner en game shape et tout. Mais c'est sûr que j'aurais aimé la fin de la saison, c'est sûr. Je voudrais juste remercier tout le monde. Comme les gars ont dit, les docteurs, infirmiers, infirmières. Je veux aussi remercier tout le monde pour donner des dons pour les aider. Je sais que c'est des temps difficiles, mais quand tout le monde travaille ensemble, on peut accomplir beaucoup de choses. Fait que je veux juste remercier tout le monde pour leur support et leur sacrifice autour des dernières semaines. Je veux juste remercier tout le monde, tous les docteurs, les nurses, tous les gens qui travaillent dans les front lines pour nous garder en sécurité et en sécurité. Je veux aussi remercier tout le monde qui a été donnant du money et du equipment à tous les docteurs pour nous aider à nous aider. Je veux aussi remercier tout le monde en ce temps.